Donc juste, si vous permettez, sur ma façon de planter maintenant, ce que j'ai fait, c'est vrai il y a 20 ans. Donc il y a 20 ans, après le sous-solage, le sous-solage a été fait en plein été, et sur deux années, une année de conditions superbes, très secs, moi je marchais, je me rappelle, je marchais à des mètres de la machine, et on sent que la terre est vive, quoi. Et l'année d'après, justement, sur ce côté-là, il n'y avait plus, et on a un travail beaucoup moins bien, ça lisse. Et donc après, à la main, avec la bêche et la fourche, quoi, je préparais chaque jour, dès l'été, quelques potets. Comme ça, ils étaient prêts pour la plantation en hiver. Maintenant, je fais un peu différemment. Maintenant, j'en plante beaucoup. Moi, cette année, j'ai planté que 60 grenadiers. Donc, je délimite déjà par un piquetage où je vais planter. Je sais que je suis toujours sur les mêmes rangées de sous-solage, et on le sent toujours. Et à la sape, je décape 10 cm de terre, avec la végétation que je laisse à côté. Donc, ça reste 2-3 mois, ça se pourrit plus ou moins, enfin, c'est défait. Ensuite, je bêche sur 20 cm, que je mets de côté. 24 cm, je mets de côté, mais autre part. Et à la fourche bêche, je défonce 20 cm. Ensuite, je mets couche sur couche de nouveau. Mais mon petit secret, c'est que j'amène 2 seaux de terre de surface d'un taillis, que je rajoute. Comme un compost. Comme un compost, mais plus qu'un compost. Je pense qu'il y a tout ce qui est bon dedans, les mycorhizes et tout ça. Et donc, ça donne... Ça donne cette... Superbe, cette terre. Regardez, d'ailleurs, il y a 2... Pour moi, il y a 2 preuves de l'existence de Dieu. La première, c'est la terre de l'ouraille, quand il y a beaucoup d'humidité. Et 3% d'humus, et 3% d'humus. Et puis, ils sont bons. Ils sont bons. Et la deuxième preuve, c'est autre chose, mais je n'en parle pas. Et vous ne payez pas ? Si, je fais payez, mais avec du BRF. On a une machine. Donc, toutes ces branches, il y a des tas de branches en bas, là. Oui. On les broie. Et avant, je reconnais, il y a 20 ans, c'était au glyphosate. Oui. J'étais encore convaincu que ce n'était pas dangereux. Et tout le monde disait que ce n'était pas dangereux, d'ailleurs. J'ai un cousin de ma femme et docteur dans ce genre de trucs. Il me disait, après, tu as du CO2, de l'eau, il ne craint rien. Donc, maintenant, là, pour moi, ça ne risque rien. On est en période pluvieuse, mais je vais mettre du BRF. Et les brebis nuit, elles ne te bougent pas, le BRF ? Si. Tu le bouges un peu. Mais bon, tu acceptes qu'elles te le bougent un petit peu. Oui, pas plus que ça, quoi. Mais je pense que cet apport d'un peu, d'un peu de terre d'un taille proche, on peut acheter des mycorhizes et tout ça, mais je suis persuadé que les meilleurs sont ceux du coin. Et puis, un autre petit secret, mais bon, tout le monde ne peut pas le faire, c'est qu'après la production de fromage, on a du petit lait. Ce n'est pas énorme, mais c'est 100 litres par jour. Je mets un saut autour, j'évite tout près de l'herbe, je mets un saut autour. Et là, j'ai vu que ça attire énormément les vers de terre. Donc, je pense qu'ils travaillent pour moi. On l'a dit aussi. Bon, je les porte au... C'est des soins. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui explique la lèvres de vie. Ils sont depuis deux jours, je crois, qu'autour, j'ai l'impression que l'herbe... Bon, c'est naturel. L'herbe est un peu plus haute. Ça ne peut pas être l'effet de l'eau, certaines années, puisque là, l'eau n'est pas consommée. Parce qu'il n'y a plus tout le temps, quoi, depuis trois mois. On a eu beaucoup de pluie. Je crois que le petit lait, en petite quantité, peut être épendu. Il ne faut pas exagérer, parce que c'est assez... Tiens, celui-là, il est... C'est un tubex d'il y a 20 ans, de récup.